Bonjour, alors qui êtes-vous ? Le sénateur maire de Compiègne. Alors quel est le concept que représente tous nous pour la cité ? C'est une réponse et c'est un espoir. Une réponse parce que certains comportements dans le passé, d'étudiants qui arrivent à l'UTC n'ont pas été bien compris, des initiations qui ne semblaient pas pour l'essentiel des habitants de Compiègne représentatifs de l'université. Mais c'est aussi un espoir parce que c'est une manière de mettre du civisme, de l'engagement citoyen dans la présence des étudiants à Compiègne, même si cette présence peut être, selon les cas, relativement éphémère ou de quelques années. Très bien. Et du coup, quelle serait l'application de la mairie dans ce projet ? D'abord, donner des idées, participer à l'élaboration, puisque le principe, c'est de répartir les nouveaux arrivants, les nouveaux étudiants en groupe, selon les actions qui vont être faites. Notre rôle a consisté à donner des idées sur ces actions, à proposer des possibilités, qu'il s'agisse d'entrer dans l'action sociale ou associative, pour un temps limité, ou qu'il s'agisse de participer à des chantiers pour faire des choses utiles, en quelque sorte une participation physique des étudiants à des tâches d'intérêt général. Très bien. Et du coup, alors, quelles sont les valeurs pour vous, les grandes valeurs que soutiennent ce projet ? C'est la solidarité, c'est l'engagement, c'est le civisme. En même temps, c'est pour les étudiants qui accèdent, grâce à leur mérite, à une grande école, le fait de reconnaître que cette société qui leur a donné, qui leur donne une telle opportunité, mérite quelque chose en retour. C'est une forme d'équilibre de droits et de devoirs. Je suis étudiant et je bénéficie d'une infrastructure qui existe, des moyens qui sont mis à disposition, des financements apportés par l'État. Je suis accueilli par une commune, je veux m'y intégrer. En échange, je donne un peu de mon énergie, de ma disponibilité, de mes capacités physiques, intellectuelles, pour faire quelque chose de bien et quelque chose de visible, quelque chose qui sera de nature à valoriser l'image de l'étudiante dans la ville. Merci. Et une dernière question pour vous, comment sera-t-il amené à évoluer ce projet dans les années à venir ? Alors j'espère que, si j'ose dire, la mayonnaise va prendre, que les choses vont prendre de l'extension, qu'au-delà de la première année, il y aura d'autres idées, d'autres actions, d'autres projets. J'espère qu'on va en parler beaucoup et qu'on attendra le retour de la période d'intégration et de l'opération Tous Unis pour la Cité. J'espère que sur le plan national, on en fera quelque chose de bien, que ça se saura, que ça se répercutera, que ça créera de nouveaux besoins, qu'il y aura beaucoup de commentaires, qu'on parlera donc de l'UTC comme d'une maison tout à fait exceptionnelle et de Compiègne comme une ville où il fait bon vivre et où on est heureux de vivre avec les étudiants. Je vous remercie, monsieur le sénateur. Merci à vous. Bonne journée. Vous aussi.